La destinée Que tu auras Quand je parle de destinée, vous devez dresser bien, vous aurez jeunes gens Vous êtes assis, vous voulez tout le monde devenir ingénieur Si c'est un bon dessiné Parmi les calèbres ici, il y a combien de grands ingénieurs qui sont à la retraite ? Il y a combien d'ingénieurs qui sont à la retraite ? Combien de DG qui sont à la retraite ? Mais tu as vu, les calèbres sont en train de faire du bon travail Ils sont en train de découvrir des choses Et je crois de tout mon coeur que Dieu va leur découvrir des choses d'ici un, deux ans qu'ils n'ont pas vécu encore Non, parmi eux là, ils vont commencer à ouvrir une entreprise qu'ils n'ont jamais gérée dans leur temps de travail Ils ne savent pas ça Ils ne savent pas qu'ils n'ont jamais gérée dans leur temps de travail Ils croient qu'ils soient... Non ! Non ! Dieu va ouvrir... Je ne leur dis pas Dieu va... Lui va ouvrir l'intelligence Ils ne sont pas vieux pour s'asseoir et puis... Ils sont pas vieux pour s'asseoir et puis... Donc, frères et sœurs... Donc, si vous comprenez ces choses là... Ça va vous aider à aller de l'avant... Ça va vous aider à progresser... Bon, regardons un peu... Quand on parle de destinée... Dans la Bible, souvent, la destinée est symbolisée par quelque chose qu'on appelle une étoile... Beaucoup de gens prêchent l'étoile, le star, tu es une star, tu vois pourquoi... Laissez tomber ça là... Si ces stars là... Dans le monde là... Il n'y a plus de grands stars que... Que les chrétiens... Bon, si c'est faux... Si vous ne croyez pas que les stars de ce monde là... Sont plus connus que la plupart des chrétiens... Allez-y, ouvrez votre... Votre, je ne sais pas moi... Là où les gens vous regardent là... Sur Facebook ou YouTube là... Vous avez comme des personnes... Vingt mille... Qui... Qui vous suivent, vous font quelque chose... Mais les stars de ce monde là... C'est 130 millions... Si c'est les stars pour les stars... Et ils sont plus stars que toi... Tu n'as pas une starlette... Toi, tu n'as pas une starlette... Tu n'as pas une starlette... Mais ils ne sont pas une starlette... Oui... Quand on parle... C'est un mot satan... De vis-à-vis... J'ai vu les chrétiens... Même les grands passageurs... Vous êtes des stars là... Je ne sais pas ce mot là... Pour mes chrétiens... La dessinée d'un homme... Est symbolisée par une étoile... D'accord... Oui... Oui... L'étoile est le symbole... D'une destinée... Et plus elle brille... Plus la destinée là... Sera grande sur la terre... Genèse 37... Genèse 37... Genèse 37 rapidement... Genèse 37... Genèse 37... Et au verset 9... Genèse 37 verset 9... et Joseph a eu encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se concernaient devant moi on s'arrête là et puis on va continuer tout à l'heure regarde Joseph c'est quelqu'un qui a une destinée Dieu commence à lui révéler cela par un premier songe qui n'est pas représentatif de la destinée réelle mais quand le deuxième songe est venu et qu'il a dit que dans ce deuxième songe là il a vu le soleil là c'est brillant le soleil de justice le soleil la lune onze étoiles et l'humanité une étoile au cercle au milieu il a vu le soleil la lune onze étoiles l'entourer mais en se prosternant tout de suite les frères son père a compris son père a compris il a réprimandé un peu parce qu'il ne savent pas le jeune homme ne savent pas ce qu'il est en train de dire c'est quelque chose qui va déclencher contre lui son père a compris ça ta mère et moi il était content mais il ne montre pas mais ses frères là maintenant et petit tu veux dire par là que toi tu vas réunir sur nous donc là où toi tu es là à 17 ans là toi tu es un roi c'est pas lui qui a fabriqué son rêve je ne fais que vous racontez le rêve que j'ai eu et il est dit qu'ils ont pensé à lui ils ont compris que ce petit là a une destinée ils ont compris ça regardez la destinée a été manifestée mais pourquoi là les frères là ont des destinées mais pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a une destinée vous laissez votre destinée et vous êtes jaloux de la destinée de quelqu'un d'autre pourquoi pourquoi parce que si tu as tel destinée et tu laisses poursuivre quelqu'un alors que tu n'as pas la capacité de faire cette destinée là c'est comme quelqu'un qui poursuit deux lièvres il n'aura pas son lièvre il n'aura pas de lièvre de son voisin qui l'a acheté il sort les mains vides jeunes gens vous m'entendez c'est ça votre problème tout le temps jaloux envieux envieuse c'est ça le problème chacun d'entre eux ils auraient pu dire Joseph nous on va te suivre quand tu seras roi si nous tu dis que tu nous as vu devant toi donc nous aussi les ministres si Joseph avait dit j'ai vu une étoile et puis j'ai vu autre chose ça ne les intéresse pas mais comme il a vu 11 étoiles donc ces 11 étoiles là sont liées au fait à la décennie de Joseph oui ou non à la fin quand Joseph est devenu premier ministre ils ne sont pas venus là-bas pharaon ne leur a pas donné un endroit où ils ont régné mais pour que ils n'ont fatigué jalousie mesquinerie envie c'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas tout le temps jaloux jaloux quand on parle de quelqu'un seulement leur cœur en fait boucou 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 poucou comment ça va ? Il y a des choses que vous devez savoir Des choses que vous devez connaître très bien Donc vous voyez Mais maintenant On va voir Votre destinée, votre étoile Sera tout le temps Donc tout de suite là Attaquée D'éléments Il a révélé sa destinée C'est pourquoi vous ne parlez trop vite Vous vous asseyez Vous vous faites appeler apôtres des apôtres Donc Satan va croiser les bras Vous regardez Vous m'avez déjà vu Me donner un titre Vous m'avez déjà vu C'est ce que tu n'es pas Tu dis ça Non seulement Si Dieu n'est pas là-dedans Maintenant Satan Lui va être là-dedans Lui il va être là-dedans Lui il va être là-dedans Comme ta grande bouche là Dis que toi tu es apôtres des apôtres Il va t'apostuliser Et tu vas comprendre si tu es apôtres ou pas C'est pourquoi beaucoup de gens se proclamant apôtres prophètes et qu'ils ont des problèmes sur les côtés Il a déclenché un feu Ses propres frères sont devenus destructeurs Ils l'ont pris pour Tuons-le Il y a des destructeurs Des meurtriers Des méchants Qui veulent tuer votre destinée Ils veulent tuer en tuant votre destinée Ils vous tuent vous-même à petit feu Mais qu'est-ce qui a sauvé Joseph ? Je vous ai répété la même chose plusieurs fois Il vous a répété plusieurs fois Les trois choses qui ont sauvé La vie de Joseph Qui l'ont fait progresser Qui ont été des bénitions pour lui Trois choses La crainte de Dieu La faveur Et la sagesse Ce sont les trois Ce sont les trois Ne me dites pas que vous comprenez La grâce et la faveur Ce n'est pas la compréhension intellectuelle dont je vous parle Quand je regarde votre vie Je vous dis que vous comprenez Moi je regarde votre vie Vous ne comprenez pas Moi je ris C'est ça C'est le vrai problème Trois choses On a vu ça Pendant le mois De novembre Tout ça On a vu ça longtemps La crainte de Dieu La sagesse La faveur divine Ce sont les trois Qui ont gardé l'étoile de Joseph Que les enjeuves Que les enjeuves Satan ne peut rien contre ces trois choses C'est pas l'anxion Satan a fait tomber Samson loin Il a fait tomber des gens qui ont de l'anxion Quelqu'un qui craint Dieu Quelqu'un qui a la sagesse Quelqu'un qui vit dans la faveur Conscient de la faveur divine Jamais Gardez ça très bien en vous Si vous ne gardez pas ça en vous Il va vous écraser Par la crainte de Dieu C'est déjà le commencement de la sagesse La crainte de Dieu Vous va faire que vous donnez d'eau Aux choses Qui ne plaisent point à Dieu Donc tu comprends Les destructeurs d'étoiles destinées J'appelle ça étoiles destinées Ils sont dans le monde Il y a des hommes forts là-dedans Il y a toutes sortes d'esprits qui sont là Qui sont en train de tuer De vouloir tuer les destinées des gens Et la plupart d'entre eux Ils tuent leurs destinées Quand ils ont fini l'école primaire D'autres sont arrivés au collège lycée Il a tué leurs destinées D'autres c'est avant qu'ils quittent l'université Il a tué leurs destinées Et le peu de gens Qui arrivent à entrer Dans le christianisme Ils rentrent là-dedans Parce qu'on leur a dit Qu'ici si on vient ici On prie seulement Tu auras ceci Tu auras cela Et aussi Ils ne comprennent pas Ils rentrent là-dedans Sans comprendre Qu'est-ce que la crainte de Dieu Et ils se font prendre dans les pièges Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez Ils sortent demain ? Non C'est trois messages Trois messages Et les dimanches Je vous ai donné C'est les messages Résumés du mois de décembre Chaque fois Pour que toi Tu vois Tu fasses le bilan de ta vie Alors Bon On va s'arrêter là Un moment Alors Tu vas dire avec moi Si tu as compris C'est là déjà La destinée Les destructeurs Les destinées Ils sont là Toujours Pour te poursuivre Tu vas dire avec moi C'est ce que tu as dit Merci Seigneur De m'avoir crié Pour être une étoile Dans mon domaine Dis cela au Seigneur Remercie le Seigneur De t'avoir crié Pour que tu sois Une étoile Dans ton domaine Que tu es une destinée Étoile Remercie Remercie le Seigneur Tu rends grâce à Dieu Pour ça Remercie Individuellement C'est individuellement Chacun Merci de m'avoir crié Dans ta maison Là où tu es Tu peux le dire De m'avoir crié Seigneur Pour être une étoile Dans mon domaine Merci Seigneur Pour cela Alors tu vas continuer Avec moi Et tu vas dire Alors toutes les manœuvres Maléfiques Toutes les manœuvres Sataniques Contre moi Contre mon étoile Sont détruites Et dispersées maintenant Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus Répète ça toi-même Toutes les manœuvres Toutes ce que Satan A programmé Sont détruites Au nom de Christ Jésus J'ai dit des prières Des prières Des prières Des prières Des prières choses Si tu t'assoies Et ta destinée Va fuir en tes mains Des prières agressives Parle N'attends pas comment je parle Moi aussi je parle Pour ma destinée Parle lui Toutes tes manœuvres Toutes tes manœuvres Sont détruites Dans le nom de Christ Jésus On reste toujours debout Ceux qui peuvent le faire Je reste debout Tu dis avec moi Que tout être spirituel Ou humain Assigné par Satan Où les hommes Contre mon étoile Ma destinée Maintenant Sont réduits A néant Par le feu Du Saint-Esprit Par le Par le Vous êtes réduits A néant Par le feu Du Saint-Esprit Si vous avez été Assigné par Satan Vous déduis Ma destinée Le feu Du Saint-Esprit Contre vous Maintenant Le feu Du Saint-Esprit Réduit 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 Voix de puissance Priez 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 Le feu Du Saint-Esprit Réduit 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 Dans le nom De Christ Jésus Amen Tu vas dire Avec moi Que toute mort Prématurée Contre la réalisation De ma destinée Est engloutie Dans le sang De Jésus Dis cela maintenant Parle ça Toute mort Prématurée Contre ma destinée Maintenant Tu es engloutie Dans le sang De Jésus Dans le sang De Jésus Je ne mourrai Pas d'une mort Prématurée Ma destinée Ne sera pas Détruite Par une mort Prématurée Dans le nom De Christ Jésus 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 Amen 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 Tu vas prier encore Quand moi je prie Quand tu as fini Toi tu résumes Ça et tu prie Moi je te donne Tout le point de prière Mais toi tu le réduis Et te prie On va prier maintenant Que toute porte fermée Contre ma destinée S'ouvre maintenant Devant moi Au nom de Jésus Dis aux portes fermées Dis aux portes fermées Là de s'ouvrir Dis aux portes fermées Quand tu as destiné De s'ouvrir Dis aux portes fermées Aucune porte fermée Par Satan Ou des humains Vous vous ouvrez Devant moi maintenant Au nom de Jésus Vous vous ouvrez Devant moi Au nom de Jésus Vous vous ouvrez Devant moi Au nom de Jésus Merci Père Merci Père Merci Père Merci Père Au nom de Christ Jésus Maintenant Tu vas dire avec moi Que toute porte ouverte Pour me tromper Ou me séduire Pour que je n'entre pas Dans ma destinée Qu'elle soit fermée Maintenant au nom de Jésus Alors ferme la porte 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 Toute forme de tromperie De séduction Que Satan a ouvert devant toi Pour te tromper Pour te faire changer de chemin Maintenant Cette porte est fermée Au nom de Christ Jésus Cette porte est fermée Au nom de Christ Jésus Cette porte est fermée Au nom de Christ Jésus Contre ma destinée Est brûlée Par le feu Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Brûlée Que tous les feux Tous les Maintenant Que tout soit brûlé Tous les filets Tous les pièges Sont détruits Sont détruits Au nom de Christ Jésus 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 Amen Tu vas dire encore Que toute eau Qui a englouti T'a dessiné Que cette eau Soit asséchée Maintenant Au nom de Christ Jésus Et libère ma destinée Alors parle 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 à l'eau Parle à l'eau satanique Merci Sous-titrage ST' 501